Salut, c'est Sandy Mango et vous écoutez Les Voix du silence. Ce podcast est un recueil de récits de vie, réalisés lors de mes voyages et au fil des rencontres. Chaque être humain est l'artiste de sa vie, y elle danse, illustre et improvise les œuvres qui composent son existence. Je vous invite à plonger avec moi au cœur de leurs pensées, à travers leurs visions du monde, leurs espoirs et leurs rêves. Je m'appelle François Moreau, M-O-R-E-A-U. Je suis sans doute un descendant des Mours, c'est-à-dire des Sarazas, mais depuis 732, quand Charles Martin les a arrêtés à Poitiers, je suis mis à Poitiers justement, et dans la région, Poitiers, Charentes et André-Loire, il y a beaucoup de gens dont le nom répond à cette affaiblation, à se souvenir, quoi. Moreau, Morin, Bruno, Morunet, tout ça, c'est du pareil au même. Voilà, je m'appelle François parce que ma mère a choisi François comme prénom et dans la foi chrétienne, on se donne un patron, c'est-à-dire un exemple à suivre, de saint. Et moi, c'est François d'Assise et ça me plaît bien parce que c'est un homme qui a choisi, qui était riche et que, comme tous les saints, au départ de leur vie, ils ont mené des vies un peu dissolues, patachons, facilitées, tout ça. Donc il faisait la foire avec ses camarades et dépensait l'argent de ses parents qui étaient de riches drapiers, d'Italiens et Français en même temps. Et jusqu'au jour où il a été saisi par ce que moi j'appellerais la grâce, quoi, ou un sérieux à regarder par rapport à sa propre vie, la façon dont il a mené, il a tout lâché et il a dit « je choisis de vivre la pauvreté ». Alors la pauvreté, pour lui, ça veut dire plus rien parce qu'il était tellement dépensier dans ses premiers temps, qu'il a choisi de vivre une pauvreté absolue, ce qui n'est pas faisable, sauf pour quelques personnes qui ont envie d'avoir une vie prophétique. Mais moi, j'ai choisi ça dans le sens de ne s'attacher à rien en soi, ni à l'argent, ni tout ça. On souhaite faire des choses qu'on a, c'est normal, et il faut en avoir pour faire quelque chose de bien avec. Voilà. Et ça facilite la vie. Les modes et les machins, changer de je ne sais pas quoi de look pour faire plaisir à chez maquille, tout ça, ni chaud ni froid. Enfin, la seule chose, je l'ai dit, donc, à laquelle je tiens, c'est un peu d'avoir une voiture parce que j'ai été prêtre dans les périphéries de Tours, donc les grosses villes, les gros villages, disons, Chidon, Amboise, Loche et compagnie. Et donc, si t'as pas de voiture, t'es mort, quoi. Parce que le propre du prêtre, vous savez que je suis prêtre, oui, dans l'Église catholique. Et donc, c'est d'avoir le contact avec les gens, de pouvoir faire soi approcher les gens, les accompagner, les encourager, les rassembler et les enseigner, même, en ce qui concerne le contenu de la foi chrétienne. Voilà. Donc, je suis le apôtier. Maintenant, j'arrive à 79. Et... Qu'est-ce que vous voulez savoir mon numéro de sécurité chrétienne ? Non, mais... Donc, je suis en Touraine tout le temps. Parce qu'on appartient, quand on est ordonné prêtre, on appartient à un diocèse. Et donc, le lévêque nous nomme à droite à gauche, mais en général, en restant en bleu. Voilà. Sauf si on était très intelligent et qu'on nous envoie à faire des études à Paris, enseigner, je sais pas où, à Lyon, et des choses comme ça. Voilà. Merci. En termes de votre date de naissance, vous avez... Vous avez rapproché des 79 ? Eh bien, c'est une frustration. En 1943. Le 8 juillet 1943. D'accord. Et en termes de famille, vous avez des frères et sœurs aussi ? Moi, j'ai trois sœurs, oui. Qui, dans ma jeunesse, m'ont sans doute fait un peu souffrir, mais elles m'ont formé le caractère aussi, sans doute. J'en avais deux qui étaient indépendantes plus haut que moi, et une plus petite, qui me faisaient punir tout le temps. Mais quand après nos 20 ans passés, on a discuté de tout ça, en fait, on se fait des illusions sur ce que l'on vit, car on imagine que les autres sont la cause de nos misères, entre guillemets, des misères, des rétrimentes les uns des autres et tout, de punitions qu'on reçoit, par exemple, ou d'engueulades. Mais en fait, c'est parce qu'on est un trépied, donc assez pire tout le monde, et on ne s'en rend pas compte. Et avec mes sœurs, donc, ensuite, après les 20 ans, on s'est toujours très entendus. La plus jeune est décédée d'un cancer. Et les deux autres, je viens de manger avec elles aujourd'hui, mais elles ont plus âgé que moi. Alors, fragiles. Qui vivent, du coup, à Tours aussi ? Eh, à Saint-Albertin et Tours. D'accord, vraiment proches. Oui, on est là, ce qui est proche, oui. Super. Au le hasard, c'est vraiment que ça s'est passé comme ça. Merci. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses pour lesquelles vous avez des intérêts, ou en amour particulier ? Alors, moi, mon intérêt, ce qui m'impatiente, je veux dire, dans la vie, c'est rencontrer les gens. Ça fait partie de mon rôle, de mon métier, de mon sacerdoce, si vous voulez, parce qu'autrement, ma vie, pour moi, serait un peu insignifiante. J'ai envie de rencontrer les gens, de les connaître, de les accompagner. Alors, j'ai des convictions, évidemment. Moi, j'ai envie de faire connaître, d'abord, de faire réfléchir sur la question, est-ce qu'on est là par hasard, pour rien, que la vie est absurde et qu'on essaye de s'organiser pour essayer de se distraire dans ce monde. Mais c'est tellement injuste, la vie du monde, dans le sens, il y en a qui naissent intelligents, d'autres qui naissent riches, pauvres, malades, sans sous, enfin, tout ce qu'on veut. Il n'y a pas de justice dans une famille qui vous persécute, etc. Au contraire, dans une famille qui vous abroise de... de cadeaux, de richesses, de machins qui vous pourrissent la vie, et l'intelligence, même. Et donc, voilà, c'est ça qui m'intéresse, c'est... Alors, la question, est-ce que d'où je viens, à quoi ça sert et où je vais, et quel sens a la vie, l'existence ? Qu'est-ce qui est important dans l'existence ? Et, en second, celui qui est envoyé de Dieu, ce qu'on a, que nous appelons Jésus, Christ, et qu'on appelle notre sauveur, quoi, celui qui déclenche quelque chose de neuf dans notre existence, car on s'aperçoit que tous on est fragiles, nuls et mortels. Et donc, qu'est-ce qui va nous sauver ? C'est pas l'autre qui va me sauver. Il peut me sauver momentanément, dans une opération, je sais pas quoi, un soutien financier ou je sais pas quoi, mais ça va pas loin, quoi. Alors, un vrai salut, être vraiment sauvé et se dire, ma vie va quelque part, c'est-à-dire continue, même au-delà de la frontière de la mort physique, qui est-ce qui veut me l'assurer, pour m'en donner la certitude, et comment faire pour me préparer à cette éventualité ? Voilà. Pour moi, c'est Jésus-Christ, qu'on va dire, fils de Dieu, enfin, Dieu lui-même, quoi, qui s'incarne dans notre monde, dans notre humanité. Et que ça change tout. Parce qu'il a traversé la mort, même en plus, il a pris sur lui tout le point de la bêtise humaine, de la violence du péché, de la jalousie, de l'orgueil, de tout ce qu'on veut, qu'il a cloué sur la croix, mais il n'est pas resté prisonnier de la mort, et c'est ça la clé de tout, pour moi. Merci beaucoup. Ouais, ouais, continuez, allez-y. Alors, si vous devez choisir une couleur, quelle serait cette couleur ? Moi, donc, quand j'étais petit, je choisissais vert, parce que c'est, dans l'époque, c'était couleur de l'espérance, on disait ça, et moi, ben, j'ai toujours été approché à quelque chose au fond de moi, mais le vert me plaisait sans doute un peu, parce qu'il y avait la nature derrière aussi, je pense. Le feuillage... Parce que moi, j'aime beaucoup la nature. C'est pour ça que j'ai été pêcheur, chasseur, j'ai des abeilles, des ruches, quoi. J'aime bien le jardinage, j'aime bien tout, quoi. Tout ce qui est proche de la nature. J'aime bien... J'ai fait pas mal de marches en montagne. Voilà. Le bateau, un tout petit peu de bateau, j'ai fait des sondes de rivières en bateau, j'ai été à la pêche avec des pêcheurs professionnels, modestes, modestes, au Pays Basque, là-bas. À force de me pouvoir pêcher sur le port, les pêcheurs du port ont fait connaissance et tout, je les ai aidés à remonter leur bateau, tout ça, je faisais partie un peu de la famille, comme je connaissais pas mal de basques à l'époque. Il y en a qui m'ont proposé de partir avec eux, pour la nuit, parce qu'ils pêchent la nuit. Et là, on est revenu au petit matin, après avoir pêché, quelques petits tons, des... comment ça s'appelle ? Des encornées, des méduses, pas des méduses non plus, des rares. Bon, enfin, c'est pas grave. Donc, la couleur verte, vous avez le vert, un vert foncé, vert clair, ou pas encore tous les verres ? Non, non, pas des verres... des verres vilains, non, pas des verres. Et si vous devez choisir une odeur ? C'est trop compliqué. Une odeur, je sais pas. Le printemps, j'habille à la mer, l'odeur de la mer, de l'iode. J'ai l'impression que c'est nul comme réponse. Non, le vent marin, quoi. Le vent marin, oui, j'aime ça. L'odeur des fleurs, mais en général, quoi, pas... OK. Et si vous devez choisir une saveur ou un plat préféré ? Ah ! Le miel, j'aime beaucoup le miel, parce qu'il y a 50 sortes de miel différents, mais peut-être. Mais il y a vraiment des miels très différents qui font plaisir, quoi. De pouvoir goûter du châtaignier, de la lavande, je sais pas quoi, du miel normal. Même le miel blanc qui est un peu fadasse, mais qui finalement est très très fin. Le miel d'acacia aussi. Le tilleul, un seul tilleul, ça va vous engommer, machin. Ouais, le tilleul comme au verre, j'aime bien, par exemple. OK. Par exemple. Vous avez goûté le miel de sarrasin ? Ah non, ça n'existe pas. Ça existe ? J'adore ça. Non, non, ouais, ça existe, le miel de sarrasin. Tout à fait. Ça fait pas longtemps que j'ai découvert ça. De la fleur de blé ? Je ne connais pas. On va en trouver. Est-ce que... Alors, si vous devez choisir un endroit idéal, un endroit idéal ? Ah, un endroit physique, je veux dire, ou un endroit relationnel, quelque part ? C'est quoi ? C'est pas du tout pareil. Parce que, oui, je pensais à un endroit, ben, dans une campagne verdoyante au bord d'un étang, moi j'adore, mais m'asseoir à une montagne, pas le pic de je sais pas quoi, mais j'ai fait pas mal de tours dans les petites montagnes, jusqu'à un petit 3 mm, si vous voulez, mais s'asseoir en haut, vous vous montez pendant 2-3 heures, et puis vous asseyez en haut, vous regardez en bas, vous vous dites tous ces petits bouts de machin là, toutes ces petites fournies qui gigotent en bas, tout ça, s'ils se rendaient compte comme ils sont ridicules, s'ils sont comme des petits trucs inutiles quoi, des petits grains de sable, des petits machins de ça, et j'en fais partie aussi. Mais justement, la capacité qu'on a, c'est de pouvoir... Donc en montagne, ou bien quand je vais au bord de la mer, on m'asseoir sur la lune, sur le machin, puis contempler l'espace, la mer, les vagues et tout, j'adore aussi. C'est un peu du luxe. Mais par contre, j'aime pas la foule bête et méchante, mais ce que je veux dire dans l'autre aspect, c'est que j'aime bien être au milieu de gens, que j'aime bien, que je connais, même si je prends pas forcément la parole, si j'ai rien à dire particulièrement, mais les voir, les écouter, me réjouer avec eux, je suis content. D'être bien entouré aussi. Oui, absolument. D'accord. Une réunion de famille, j'aime bien, mais moi je suis pas le cahier là-dedans, je suis pas le héros qui va faire des discours, qui va attirer l'attention à moi, tout ça. Mais plus on est, moins je parle. Si on est comme là, là, trois ou demi-douzaines, je suis capable de parler beaucoup plus, si on m'interroge. Oui, d'accord. Merci. Il y a la question justement de cet objet, tout à l'heure, vous m'avez parlé justement du sport ou de la voiture. Oui, mais parce que les petits objets, j'en ai rien à fiche, moi. Pour moi, un objet, vous, l'artiste, ça va vous faire machin, mais pour moi, un objet, c'est quelque chose qui est utile à quelque chose. Alors, la beauté, un diamant, pour moi, ça veut rien dire. C'est complètement amérant. Il y a eu un marché pour ça et donc le prix est monté. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que ça vaille, c'est nul. Pour moi, c'est nul. Qu'est-ce que je pourrais dire, non ? Par exemple, la voiture, comme vous disiez tout à l'heure, c'était assez important. C'est un moyen de rencontre pour pouvoir avoir un espace de liberté, une possibilité de liberté pour circuler un peu. Oui. Mais dans les temps anciens, j'aurais peut-être eu une mobilette. D'ailleurs, j'ai eu un moment immobilette, mais j'aurais peut-être eu un pitane pour me promener et pour aller... Des espaces étant moins développés. Parce que, après, quand on est prêtre, à cette époque, il faut toujours faire des kilomètres et des kilomètres quand on est à la campagne. D'accord. Merci. Alors, prochaine question. Y a-t-il des choses qui vous révoltent dans ce monde ? Oh là là ! Oh là là ! La bêtise humaine, de voir. L'orgueil des personnes qui croient que ce qu'ils imaginent pour leur vie est la vérité. Et voilà. Donc, ils s'enferment dans leur bulle pour avoir la paix et en même temps pour... Et puis, il y a ça, puis... Le manque de bienveillance des personnes les unes par rapport aux autres. Parce que... Moi, j'entends ça tous les jours. Vous avez expliqué ce que je fais ? Non ? Oui ? Non ? Non ? Non ? Parce que moi, j'entends les gens qui viennent me voir pour... Comme un intermédiaire avec Dieu et qu'on appelle un sacrement, le sacrement du pardon. Donc, des gens qui réfléchissent à leur vie et qui se disent... Par rapport à ce que je crois que Dieu attend de moi, je pourrais faire mieux. Donc, je reconnais que je suis pécheur parce que j'ai brimé ceci, j'ai volé cela ou j'ai tapé sur l'autre ou j'ai... Souvent, dit du mal des gens, jugé négativement des personnes et tout. Et je fais toujours un petit discours sur... Mais travaillez en vous la bienveillance. Vous n'avez pas le droit d'en vouloir à tout le monde alors que vous ne les connaissez même pas, que vous ne les avez pas écoutés, que vous ne les connaissez pas, la profondeur de leur vie, les difficultés de leur vie et tout. Donc, la bienveillance, pour moi, c'est quelque chose de très important. Et alors, le pire, c'est ce qu'on vit en ce moment et qu'on vit dans tous les coins du monde, pour des raisons qui sont uniques, malhonnêtes et tout ce qu'on veut, c'est la violence, la guerre. Et pour des raisons qui sont nulles, quoi. C'est vouloir s'accaparer toujours le bien des autres, le territoire des autres, comme si on ne l'avait pas assez grand. Et le refus de dialoguer les uns avec les autres pour essayer de réellement trouver un moyen de vivre fraternellement. Si je suis prêtre aujourd'hui, moi, c'est parce que dans mon cœur, depuis toujours, je voulais une vraie fraternité entre les personnes. Et j'ai vécu ça dans les médias de vie où j'ai été, donc les collèges, l'IC, etc., tout ça. Où c'était ma première priorité, si vous voulez. Mes études, je n'ai jamais été perdu pour les études. J'ai fait ce que je devais faire comme je pouvais, avec mes petits moyens. Mais qu'on s'entende tous là et que moi, ça m'a toujours intéressé, passionné. Ça n'empêche pas que j'ai un caractère qui n'est pas toujours très rigoureux à vivre, peut-être, pour les autres. Dans le sens où je m'aime facilement, je réplique sans réfléchir à des choses qui sont peut-être agressives, etc. Bon, mais ça, je me le pardonne. Je me le demande pardon aussi pour ça. Mais en fait, quand les gens me connaissent, au bout de trois mois, ils savent que je n'ai pas de méchanceté derrière moi. Même derrière des sursauts de caractère, je ne sais pas quoi. Mais en fait, en même temps, ça leur fait du bien de se faire sourire un peu, les autres. Moi aussi, ça m'arrive de me faire sourire. Et ça m'interpelle toujours beaucoup, d'ailleurs. Si quelqu'un me fait une répartie violente, qui me pique, ça me fait du bien. Mais il ne faut pas trop, parce qu'après, on désespère, on se dit, mais les gens ne me supportent pas. Comment ça se fait ? Pourquoi ? Et en fait, ça brise aussi la possibilité d'avoir une parole qui soit efficace, dans le sens où elle va apporter du fruit, peut-être, si quelqu'un écoute ce qu'on essaie de dire. Quelle est la chose ou les choses les plus importantes que vous ayez apprises dans vos expériences de vie et dans les rencontres que vous avez faites ? La chose importante, c'est que c'est très difficile de faire travailler les gens ensemble. Parce qu'on essaie toujours dans la vie de l'Église, de faire des équipes de personnes pour tel ou le genre d'activité, ça peut être la sacristie, ça peut être la catéchèse, ça peut être la formation, des instances pour réfléchir à tel problème, tel sujet, tel machin, le service des alannes, tout ça dans un endroit donné et tout. Et est-ce qu'il y a toujours des gens qui vont vouloir s'accaparer, quelque part, un pouvoir sur les autres, une autorité, ou bien qui vont s'accrocher à un service, qui ne voudront jamais s'en décoller, si on leur dit, arrêtez ça, faites autre chose maintenant, ils vont croire qu'il faut la porte. Il y a des problèmes de relationnel, c'est très compliqué. D'accord. On essaie à concilier. Ah oui, oui, oui. D'accord. J'ai vu des personnes être fâchées avec moi parce qu'une fois je ne les avais pas, croyant qu'ils n'habitaient pas à ce moment-là sur le lieu donné, je n'avais pas envoyé d'invitation à un couple, ils m'en ont voulu pendant des années, je me demande s'ils ne m'en veulent pas encore, alors que je ne me sentais pas coupable du tout. Mais des fois... Ce n'était pas intentionnel en fait. Ben non, en plus, mais il y a des gens qui se sont vexés quelque part, donc voilà. C'est un couple. Ça crée un problème, voilà. C'est rigolo comme question. Il y en a sûrement d'autres choses que l'expérience m'a prise, mais ça ne vient pas comme ça spontanément. D'accord. Et vous ? Il y en a des choses que vous avez apprises dans la vie ? Je vous partagerai mes réponses. Non mais, alors il y a au moins que les gens sont souvent... Bon, ce n'est pas exactement ce que je dis. Mais il y a pas mal de gens qui sont quand même enfermés dans leur bulle, qui cherchent à avoir les satisfactions qu'ils espèrent avoir, concrètement, dans les loisirs, dans les machins, dans la tranquillité aussi, pas les déranger, un peu tout ça. Oui, il y a ce genre de gens-là. Mais il y a aussi en face, beaucoup de gens qui sont disponibles, disponibles aussi vraiment, pour des services, pour des machins. Dans le journal d'aujourd'hui, il y avait encore une équipe de personnes, là, que je connais, qui sont engagées pour l'accueil des étrangers qui viennent en France, avec papier, sans papier, tout ça. Et là, il y a un article, évidemment, pour l'Ukraine. Et donc, ils se démènent, là, avec leurs camarades, pour trouver un système. Puis on voit aussi que, même dans les communes, le maire fait un appel, il y a plein de gens qui répondent. C'est formidable. Oui. Pour même mettre à leur disposition une pièce chez eux, qu'elle n'a pas du moins disponible, un machin comme ça. Ça, je trouve ça génial. Et c'est parce qu'on est tous violentés par cette espèce de guerre injuste. Et on trouve ça tellement injuste qu'on prend pitié. Mais comment ces pauvres familles qui subissent tout ça, c'est effrayant, c'est effrayant. En plus, ils se séparent. Car les hommes restent pour combattre, pour essayer de freiner les abrutis, là. Et la femme et les enfants partent au hasard. Oui. En espérant que quelqu'un va pouvoir les accueillir quelque part. C'est incroyable, ça. Oui. Bon. Dans les siècles anciens, il y a toujours eu Attila et toute la bande, les Visibos, les Ostrogos, le Mondale, les... je ne sais plus quoi, là, etc. Il y a eu aussi, nous, quoi, les Occidentaux, quand on s'est barrés en Amérique, quand on a massacré les Indiens, les Incas et tout ce qu'on veut, pour s'enrichir sur leur dos. Nous-mêmes, en Afrique, on n'a pas été éclair partout, sans doute, etc. C'est très compliqué, mais il y a les époques où on peut se dire, après coup, que il pouvait y avoir des choses qui se justifiaient, on découvrait un monde, on était machin... Mais même pas qu'on sait tout, qu'on connaît tout, qu'Internet, les satellites qui nous surveillent, etc., etc. Mais franchement, il faudrait trouver d'autres méthodes. Bon, voilà. Puis le pouvoir de l'argent me... comment dire, me traumatise quelque part. Là, je n'ai jamais manqué d'argent, mais je n'ai jamais vécu dans le superflu non plus. Mais j'ai toujours eu ce qu'il me fallait, personnellement. Grâce aussi à ma grand-mère, qui a mis des économies pendant la guerre, pour s'y venir et garder tout de tout, les moindres petits machins, tout ça. Et donc, quand elle est morte, les petits-enfants ont eu un petit vécu. Bon, c'est bien, j'ai vécu un peu avec ça. C'est grâce à ça que j'ai pu changer de voiture de temps en temps. J'aurais pu gaspiller cet argent, pour venir aller... Je ne sais pas comment on appelle ça, là, en Espagne, là. L'île, là où ils font les picotes, comme les sangliers, pour aller gaspiller mes sous dans des vacances. Ici, l'île, que tout le monde connaît. En face de Barcelone, là, par là. Il y a des choses qui vous redonnent espoir, justement, dans ce monde ? Oui, justement, c'est tous les gens de bonne volonté qui n'ont pas forcément, comment dire, c'est pas forcément la foi. Une foi en un lieu, en machin, quelqu'un qui donne des ordres d'en haut pour aller, faites ceci, faites cela et tout. Mais des gens comme ça, du tout venant, qui ont un cœur ouvert à leurs frères et qui sont compatissants à la vie des voisins, qui sont bienveillants pour tout le monde et qui se bougent pour faire des associations, par exemple, même dans un quartier. Moi, j'ai une de mes soeurs, celle-ci qui a déjà mangé aujourd'hui, elle connaît tous les gens de son quartier. Alors, elle a 80 ans. Mais elle continue. Alors, elle fait les courses pour les uns. Quand il y a eu le Covid, elle courait partout avec sa petite voiture pour faire les courses pour la grand-mère d'un côté, pour le machin. Il y a une qui est venue veuve, alors elle l'invite à manger de temps en temps. Et les copines avec tout le monde, quoi, si vous voulez. Et ça fait un espèce de club local où il y a, je ne sais pas combien, 10, 15 personnes qui se retrouvent par petits paquets de temps en temps. Une entraide, une solidarité. Oui, une solidarité simple, accessible à tout le monde. Alors, il y a plein de gens comme ça, je pense, j'espère en tout cas. Il y a ceux qui sont organisés, comme Welcome, par exemple, ou n'importe quoi. Ceux qui font un tour le casque-coupes, la mini-re-fait-vote, la table de Jeanne-Marie. Donc, on est à l'outil là-dedans. Parce que c'est venu à l'origine de la parvresse en haut où j'étais là. Moi, je trouve ça admirable. Parce qu'il faut tenir dans le temps. C'est vachement dur. Puis, alors, les démarches pour trouver des sources de la bouffe et tout ça, pour rediscrimer tout ça. Il y a énormément de travail qui est derrière. C'est incroyable. Oui. C'est incroyable, oui. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez transmettre aux futures générations ? C'est le respect de son voisin, de sa voisine, le respect de la vie humaine qu'il nous a donné. Car en fait, on ne reçoit tout comme on ne mérite rien, on ne reçoit tout comme non. Et puis, au lieu de le galvauder, de se griller les boyaux de la tête en fumant du cannabis ou de saloperie, en picolant comme des cinglés qui vous font avec la téléphone et tout ça ou qui vous font faire des choses que quand vous avez fait chéri ou que vous ne ferez pas, etc. Ça, ça me rend malade. Mais c'est parce qu'il n'y a pas de support avant, d'éducation sereine, etc. Parce que dans l'éducation, c'est un peu compliqué aussi. Parce que si les parents ont trop rigides, ils vont empêcher tout et dire bon partout tout le temps. et ils ont réflexion à contraire. Après, dès qu'il y aura la liberté, moi, j'ai vu ça, excusez-moi, avec des étudiants de bonne famille. Alors, tant qu'ils sont à la maison avec les parents, ils sont parfaits, ces enfants-là. Quand ils rentrent à l'université, il n'y a plus de garde-fous. Ils sont dans la solitude et ils font tout et ils n'ont pas trop. C'est excellent. J'ai même eu un filial. Tu as raconté ça ? Non. Un filial, donc, qui me... Donc, les parents m'avaient choisi comme train, donc j'avais accepté. On n'est pas trop prêt à avoir des filiales, parce qu'on a autre chose à penser que ça, c'est un peu plus petit. Et j'ai toujours été amoureux par un éventail université, c'est un mécile, à Tours-là en plus. Ses parents étaient chignants. Et au bout de trois ans, je n'ai jamais vu pendant trois ans, mais j'étais franchissant, j'étais à Loche, je ne sais pas où, à ce moment-là. Il me téléphone, il me dit, François, je vais te voir tout ça, parce que je suis un peu dans la peine en ce moment, tout ça. Mais au contraire, avec plaisir. Enfin, un filial qui m'appelle pour... Et il me dit, donc, j'ai un peu à Tours, c'est une petite chambrette. Et il me dit, voilà, je suis un peu embêté parce qu'en fait, j'ai menti à mes parents, je n'ai rien fait pendant trois ans, je n'ai pas passé l'examen, il n'y a rien du tout. J'ai eu une copine des copines, je me suis mis à fumer du saloprix et tout, tout, et tout. Ah, je l'ai dit, en effet, c'est un peu gênant quelque part. Mais je pense que tes parents sont bons et je pense que la première chose, c'est la vérité. Donc, il faudrait que tu le dises et tout. Et ses parents l'ont accepté pour qu'ils vivent chez eux pendant un temps long. Et comme c'était le petit dernier d'une famille, la mère était en extase sur son petit, il avait grandi, et là, celui-là est accru, je pense, mais elle ne l'a pas rejeté. Les parents n'ont pas rejeté. Et puis après, les parents sont morts, et je ne sais pas pourquoi ses frères assis du trou et du bloc, parce qu'il ne sait rien faire, en plus, c'est imbécile, voire même, il a peut-être un poil dans la main, parce que depuis le temps qu'il avait été chouchouté, il m'avait quelque part à voir les éducations aussi. Par contre, ses frères et soeurs étaient très sympas, où j'étais très ami avec un de ses frères. On a fait plein de trucs ensemble. Des tours de montagne, par exemple, à pied, des grands scouts organisés, on faisait des trucs extraordinaires. Voilà. Des bonnes randonnées. qui dépassaient... Je n'aurais pas fait tout seul, par exemple. Ça m'est arrivé, d'aller me malader en vacances tout seul. Je prenais ma voiture, je prenais huit jours à un point donné, au milieu des Pyrénées, par exemple. Je me posais dans un petit camping, et tous les jours, je prenais ma voiture, je regardais avec une carte, et puis j'allais poser ma voiture à l'endroit, je faisais un circuit, aller voir un lac de hauteur, faire le tour d'un... Paule-Pic-du-Ger, par exemple, ou je crois, qui me prenais la journée. Mais c'était super, tout seul. J'ai la dernière question. Les gens ? Oui. Qui est, si on vous accordait des voeux qui se réaliseraient sur le champ, la paix, mais oui, la paix entre les gens, mais... Je ne sais pas comment dire, l'aveu, l'aveu, mais... Ce n'est pas une chose pour moi, c'est un aveu pour tout le monde. C'est... Ah oui, tiens, si un autre vœu, ce serait... Mais oui, mais un vœu... Je crois que la question ne me dit pas grand-chose. Mais un vœu, par exemple, donc une conviction que j'aurais, c'est que les gens regardent, arrêtent de se regarder eux-mêmes, quoi. Autant dans la glace que pour faire ce qu'ils ont envie, sans tenir compte de rien et de personne, quoi. donc que les gens regardent autour d'eux et ne se mettent jamais en premier, quoi. Dans la parole de Dieu, il y a, par exemple, un des commandements essentiels, c'est aimer Dieu de tout son cœur, je vais lui faire confiance, et son prochain comme soi-même. Donc, Jésus reprend cette parole ancienne pour la remettre au jour, au bout du jour. Et moi, je me dis, ne pas s'aimer comme soi-même, mais s'aimer plus que les autres, plus que soi-même, quoi. Aimer les autres, plus que soi-même. Parce que, en fait, on est, je pense que dans la foi chrétienne, on est amené à monter plus haut, à rester à notre niveau humain, où on cherche toujours son bénéfice, son plaisir, son machin, tout ça, où l'orgueil nous pousse à avoir un pouvoir sur les autres, une domination, voilà. Mais plutôt, à essayer de se tomber vers les autres en s'oubliant soi-même, le Christ, dans l'Évangile, dans sa parole, dans ses enseignements, dit ça plusieurs fois. Il faut mourir à soi-même, il faut s'oublier, il faut rendre sa croix et puis penser aux autres d'abord, quoi. Et je pense que celle-là est la vérité fondamentale des relations humaines, même si on n'est pas croyant, quoi. Mais quand on est croyant, bon, Dieu est le parfait, par excellence, le tout autre, celui qui est autre, c'est tout et tout, et qui gère, enfin qui gère, qui tient dans l'existence toute chose. Et donc, pour moi, c'est lui qu'il faut écouter d'abord, pour voir où est-ce qu'il veut nous emmener, pourquoi il nous a créés. Alors moi, mon vœu, ce serait que les gens nous voient leur cœur à Dieu et à une vérité de la vie qui puisse les transcender. Quand je dis vérité d'existence, ça ne veut pas dire avoir des règles qui nous emmerdent, qui nous confinent dans un espèce d'enfer, enfermement, quoi. dans un espèce, non, ce n'est pas ça ce que je veux dire. C'est pour trouver une vraie liberté, plutôt. Et pour moi, la vraie liberté, avec l'intelligence qu'on nous a donnée, ce qui est unique, la possibilité de faire des choix, ce serait de réfléchir réellement à l'existence de la vie, au rapport entre les hommes, etc., qu'est-ce qui conditionne nos rapports, etc., etc., et de pouvoir, en fin de compte, faire un choix qui soit un choix le meilleur, c'est-à-dire choisir ce qui est juste, ce qui est vrai, ce qui est beau, même si ça me coûte quelque chose, parce que si je veux céder ma fortune aux autres, ça va me coûter quelque chose, parce que je vais me retrouver sans rien, par exemple. Mais ce n'est pas grave, parce que si c'est ma conviction et si je pense que ce n'est pas une chose bonne, ce sera bien. Et il y aura toujours quelqu'un d'autre qui me viendra en aide, de toute façon, avec ce principe. Ce n'est pas vraiment le principe du monde, quand même, chacun veut te ramener à soi. Alors, il y a des problèmes avec le gaz, avec le pétrole, avec tout ça, l'électricité, tout et tout. On nous fait des bagnoles électriques, mais où est-ce qu'on va trouver de l'électricité à mettre dedans ? On va nous faire des voitures à pédales. Bon, allez, voilà. Il y en a deux, trois vœux, je ne sais pas pourquoi je vous en ai dit combien. Il y en a deux, et là, il en reste un troisième. Qu'est-ce que ça pourrait être ? Moi, le premier, c'était quoi ? Le premier, c'était relié à la paix. Oui, d'accord, la paix. Le deuxième, ce serait la vraie liberté. Oui, j'insiste sur moi, parce que pendant longtemps, dans les hommes en rire, il y avait des jeunes, on pensait, qu'est-ce que c'est qu'être libre ? C'est faire ce que je veux, c'est faire ce que je veux, mais dans la mesure où je ne gêne pas l'autre, c'est que des trucs comme ça. Et à la fin du compte, c'est faux, ce n'est pas la vérité. Car la vérité, c'est de pouvoir respecter soi-même, les autres et tout. On ne peut pas faire n'importe quoi, même de son corps ou de... Si je me mets à picoler comme un cinglé, d'abord, je fais chier tout le monde et puis ensuite, je vais atteindre ma santé et ma santé, à un moment donné, a été donnée pour faire quelque chose de bien avec. Et alors, la troisième, qu'est-ce que j'avais pensé ? J'ai dit non ? Est-ce que j'ai pensé ? Non ? Pas encore. Si les gens pouvaient se rendre compte qu'on peut vivre avec peu de choses, changer... Donc, brimer un peu ses désirs, pas les désirs d'arriver à faire du bien, à percer les secrets, le machin, à chercher ce qui est beau, ce qui est vrai, tout dans la vie. mais... Qu'est-ce que j'ai dit au début ? Je ne me rappelle déjà plus. Parce que c'est ça, quand on est vieux, c'est qu'on commence une phrase, on ne se rappelle plus. Oui, mais ne rigolez pas parce que quand vous faites un serment et que vous avez oublié le début de la phrase, il faut recommencer. Oui. Donc, le premier vœu que vous avez dit, c'était par rapport à la paix. Oui, c'est par rapport à l'esprit de pauvreté. Oui. Fondamental, parce que si les gens n'étaient pas en vieux toujours de ce que l'autre a, que tout ça, mais tout ça, c'est le péché humain. On appelle ça péché, donc c'est péché, l'orgueil, l'avarice, le désir de posséder les autres, d'avoir du pouvoir sur les autres, etc., etc., quoi. Oui. Voilà. Vous savez, il y a plein d'autres choses qu'on pourrait souhaiter, mais je ne suis pas auprès d'arriver. Non, mais si on essaye de les vivre en soi-même déjà et puis avec les personnes qu'on rencontre, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Mais établir les choses en règle, de toute façon, le mauvais esprit nous poussera toujours à vouloir contourner la règle, la loi ou la chose sur laquelle on se sera mis d'accord pour y trouver un bénéfice quelconque, une facilité, un plaisir, même, tout ça, oui. Mais, je ne vous parle pas de la sexualité et tout ça, on en parlera une autre fois, si vous avez envie. Oui. Merci beaucoup, en tout cas, pour ce temps de répondre. C'est tout ce que vous attendiez de moi ? Oui. C'est gentil. Merci à vous. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? Je vous aime. Qu'est-ce que je vous dise de plus, c'est vrai. En plus, voilà, nous, on a appris à se connaître. Vous la connaissez depuis longtemps ? Ça fait un an, on a pas mal de temps ensemble. C'est comme une chaleur. Ben, moi, je l'aime maintenant que je la connais un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu. Je ne sais pas si tu me connais assez maintenant. Oui, je pense. Parce que je ne lui cache pas grand-chose quand on discute tous les deux. Et, voilà, non, mais moi, j'aime bien quand on est dans la vérité, c'est-à-dire qu'on a le courage de parler des choses qui nous arrivent, qu'on ressent, que ceci, que cela. C'est bon, c'est mauvais, on ne sait pas, on cherche, quoi. Mais si on peut en parler, on n'est pas enfermé dans des choses qui nous font souffrir, par exemple, qui nous perturbent l'esprit, qu'on ressasse sans arrêt et qui nous rendent débiles, quoi, quelque part. Les gens, les fragiles, quoi. J'ai compris qu'on a rencontré tous les deux des gens comme ça. Ainsi s'achève cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Retrouvez chaque semaine sur cette chaîne d'autres vous. Sous-titrage Société Radio-Canada